A bientôt, zbli ! Ah oui alors, bon. Le mec du tuto l'a juste pas précisé qu'on peut rajouter un transflow sur retourne-node. Alors je suis dessus depuis avant du coup. Donc tu as ton retourne, si tu n'as pas ce node tu fais clic droit, retourne-node. Voilà, passe au truc, tu peux en avoir plusieurs mais il faut que tu les manges bien sur des trucs quoi. Ensuite tu fais new dans les outputs. Donc en gros, la sortie de ton retour, bah tu vas... Si t'as un retour, c'est-à-dire que tu veux envoyer quelque chose en retour quoi. Du coup tu fais... Get World Transform. Là du coup tu mets le component en référent que tu veux. Get World Transform. On va filtrer. Alors, par défaut t'auras ça. T'auras plein de trucs un peu bordélique comme ça. Où là en fait il va te choper les locations par rapport à ça. Si tu veux par rapport à une instance en particulier, je crois que tu dois faire ça. Get Instance Transform. Voilà. Tu coches le World Space si tu veux le World Space. Dans l'Instance Hidex, tu vas devoir retourner l'ID du coup de ton instance. Tu dis que, ok, genre, je veux l'instance de Zwer. Sauf que tu en as 350 derrière. Bah tu veux le 328ème par exemple. Voilà. Et du coup il te faut le numéro de l'instance. Donc idéalement si tu as une boucle qui dit, ok, bah... For 0 in 10. Add instance machin machin. Bah tu utilises l'itération de ta boucle. Comme added instance. Genre si j'ai un... Si j'ai un for loop... For each loop. Non, pas du tout. Voilà, for loop. Tu peux te faire ça. Du coup voilà. Là j'avais un add instance quoi. Euh merde. Alors le add instance, c'est exactement le même délire. Si tu fais un add instance là-dedans, il va te proposer directement par rapport à ça. Du coup moi je préfère utiliser ça. Comme ça je peux facilement rajouter des trucs. Donc je fais un add instance 000 admettons. Donc là il va me faire une instance avec à chaque fois... 100 en X et tout ça. Je récupère cette position. Enfin non, pas tout de suite. D'abord j'instancie. Du coup je fais ça. Voilà. Du coup à la fois je l'instancie. Et en même temps ici je récupère cette position. Et du coup ensuite je peux l'envoyer là-dedans. Par contre là, c'est pas génial parce que tu vas faire un retour à chaque fois que tu vas instancier. C'est-à-dire que là, dans ton truc, tu ferais un truc comme ça. C'est pas génial. Parce que du coup tu fais un retour à chaque itération de ta boucle. Le mieux en fait, c'est de faire ça. C'est que... Ça... Hop. Tu vas le rajouter à chaque fois dans une variable en local. Donc en même temps que tu spawns, tu stores ça dans une variable local. Et une fois que la boucle est terminée, là tu fais le retourne. Et tu vas renvoyer cet arrêt-là. Cet arrêt... Euh... C'était immonde. Tu vas enlever ça là. Et pour faire un arrêt, c'est ça. Hop. Et voilà. Et là du coup, une seule fois par boucle, une fois que ta boucle sera terminée, tu auras la liste de tous les transforms que tu auras spawnées. C'est un peu plus pratique en fait. Et c'est plus... Enfin moi je trouve ça plus simple. Après, ouais non, tu peux tout contener bien sûr comme ça. Si vraiment on a besoin d'avoir tout dans une même boucle. Mais voilà. Donc c'est ça le délire. Le for loop. Ton truc que tu veux. T'instancie ton machin. Et ensuite le get instance transform. Donc sur la même source au final. Avec du coup ton itération de ta boucle branchée dans l'instance index. Par contre attention, ce truc-là il est valide uniquement si t'instancie une seule fois ça. Si tu rajoutes... Si t'as une autre fonction à côté qui rajoute aussi des instances. Genre t'as déjà fait une boucle qui rajoute 10 instances. T'en as une deuxième en parallèle. Enfin... T'en as une deuxième après qui rajoute encore 10 instances. Dans cette boucle-là tu vas dire ok bah je veux la position de l'objet numéro 3. Sauf que là, dans le nombre total de tes objets, tu seras à l'ID... Enfin au numéro 13. Sauf que dans ta boucle, vu que c'est la deuxième et qu'elle est complètement décorrélée de l'autre, tu vas être à la position 3. Donc fais hyper attention à ça du coup. Essaye de... Pour ce genre de truc, c'est assez... Tricky. Donc voilà, c'est tout. Ok. Sur ces simples paroles par contre, pour le coup, moi je file pour de vrai. Donc zumbi et euh... Y'a bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.